Je suis collectionneur depuis de nombreuses années de toutes les représentations des vétérinaires auprès du grand public, donc au cinéma, à la télévision, dans la bande dessinée, dans la presse. Et c'est assez amusant de collecter ça et de le présenter de temps en temps, de partager un peu cette passion, puisque les Vétaux à la fois connaissent tous des vétérinaires grand public de fiction ou réel très connus, et puis il y en a certains, c'est amusant de leur faire découvrir. À partir des années 20, des années 30, il y a un personnage qui est très finant, qui est le docteur Doolittle, le médecin qui parle aux animaux, qui pour moi est la représentation presque parfaite de tous les mythes associés à la profession vétérinaire. On est obligé de parler de Dactari, qui a servi de déclencheur à la vocation vétérinaire de beaucoup d'adolescents et d'enfants des années 60 et 70. Le docteur Haïbolit, qui est l'équivalent du docteur Doolittle, dont il est d'ailleurs inspiré, mais il ne faut surtout pas dire ça aux Russes, parce qu'il ne le croit pas. Pourtant, c'est la vérité, c'est évident, il y a des emprunts manifestes. Il a été créé cinq ans plus tard par un grand poète russe. Il est aussi connu dans la sphère russophone que le petit poussé ou Blanche-Neige en Europe occidentale. Le docteur Vlimmen, qui a été créé dans les années 40 par un romancier hollandais qui s'appelle Anton Rotart. C'est un roman, mais il est extrêmement précis dans ce qu'il raconte de la médecine vétérinaire. C'est très, très crédible. Ce n'est presque incroyable. Et en fait, il s'avère que Rotart avait un très bon ami vétérinaire et il l'accompagnait régulièrement en visite. Ça fait un très grand succès. Il y a eu trois adaptations cinématographiques, deux films en Allemagne et un film aux Pays-Bas. Il y a quand même une super-héroïne vétérinaire dans le panthéon des multiples super-héros de la Marvel, qui s'appelle Shana la Diabless. Qui est une super-héroïne qui a eu quelques aventures dans les années 70, puis qu'après, qui a été un peu éclipsé en second rôle. Et qui a, depuis quelques années, eu un petit retour de hype. Vous êtes devenu un professionnel. Votre image de votre métier a radicalement changé. C'est normal. Mais opposer l'une et l'autre n'a pas de sens. Pour être un vétérinaire complètement à l'aise avec sa vocation et son métier, souvenez-vous de l'enfant que vous étiez à 12 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada